Une rivière qui coule, doucement, imperturbable, un 15 décembre. Des peupliers, des roseaux. Que sont ces gerbes de branchage entassées à côté de ce hangar ? La coloration rosée de ces cultures m'interpelle. On dirait des saules. Et oui, nous sommes dans une oserée. Ici aussi, on cultive le saule pour produire de l'osier. Autour des habitations, les gerbes de branches s'entassent. Peu de matériel agricole, un petit hangar, une remorque, un tracteur sûrement. Les cultivateurs de l'osier sont appelés osiericulteurs. Ils ne sont plus très nombreux car la profession disparaît peu à peu. La récolte de l'osier se fait à partir du 15 novembre et cela jusqu'à fin février en fonction des régions. Ici, nous sommes en Espagne, à côté de Molinos. Le ramassage a démarré il y a déjà plusieurs semaines. Toutes les gerbes reposent dans des bassins. Là, elles sont rangées par calibre et attendent patiemment d'être vendues. Soit telles que, soit pour le mois de mai, au décortiquage. Il existe diverses variétés de saules utilisées pour la vannerie. Chaque plantation est faite pour durer environ 25 ans. On coupe les brins d'osier, ici à la serpe, quand la sève est totalement redescendue. Les sols seront ensuite travaillés pour éviter la repousse des mauvaises herbes et l'apparition d'insectes ravageurs. L'osier est d'abord entreposé en ruches. Il sera ensuite calibré, nettoyé, coupé et enfin reconditionné en fagots de 10 à 20 kg. Les gerbes, totalement terminées, préparées, seront emmenées et entreposées dans des bassins comme nous l'avons vu tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est Philippe Guidoir de Trek Eco-Survie Aventure. Aujourd'hui, je me balade en Espagne pour aller au Maroc, vous le savez. Et je me suis arrêté dans ce petit endroit, pas très loin de Molinas, à à peu près une cinquantaine de kilomètres d'un village qui s'appelle Molinas, dans lequel, ici, on travaille encore l'osier avec des méthodes anciennes. En plus, c'est quelque chose qui est vraiment très joli. Je voudrais vous montrer un petit peu les étapes de la fabrication de l'osier tel qu'il était fait auparavant. Regardez ici, en l'occurrence. L'osier au préalable, celui-ci, c'est du saule. Et voyez comment sont travaillées un petit peu ces saules, c'est-à-dire que ce sont des saules qu'on fait démarrer d'une chousse au préalablement planté dans les sols et qu'on empêche évidemment de pousser. Ces souches produisent des jeunes rameaux qui forment des tiges très longues puisque c'est un arbre qui pousse à croissance très rapide. Une fois que la croissance est suffisamment grande, une fois que la taille de ces branchettes sont suffisamment grandes pour être exploitées, on les met en espèces de gerbes qu'on laisse tremper évidemment dans l'eau. Et vous verrez que partout où on fait de l'osier, il y a beaucoup d'eau car il y a besoin d'eau pour laisser travailler le bois pour qu'ensuite il puisse être employé. Donc on a de jolies gerbes, un petit peu comme on faisait les gerbes d'eau blé autrefois. A côté on va aller voir la plantation de saules qui est faite. Vous voyez cette parcelle a été coupée fraîchement, on voit bien toutes les souches qui restent au sol. Et là-bas les ouvriers en sont à cette partie, là-bas les gerbes qui ne sont pas encore ficelées sont posées sur le fond puisque aujourd'hui nous sommes dimanche et même ici le dimanche on ne travaille pas. Alors comme vous voyez, ça fait vraiment joli, ça fait comme une forêt de tout petits arbrisseaux pourpres, roses, un peu rougis. Avec le bas vert, ça fait merveilleux. Je vais aller là-bas. Vous voyez, ça ce sont les gerbes qui ont été coupées. Elles ne sont pas attachées encore. Elles font un petit peu plus de 2 mètres. Et quand les gerbes sont terminées, elles sont ensuite ficelées, on les fait tremper dans l'eau et on va les amener dans un atelier dans lequel on va aller tout à l'heure pour pouvoir les ficeler parce que pour pouvoir les trimballer d'un endroit à un autre, évidemment, on ne les porte plus sur le dos ou à dos de mulet comme avant. Donc on les met dans une remorque sur un tracteur et on les amène dans un petit atelier dans lequel elles vont être entreposées et ensuite elles sont préparées pour être vendues à d'autres personnes. On va aller voir un petit peu comment c'est travaillé ensuite. On va aller voir un petit peu comment c'est travaillé. Les gerbes sont amenées ici dans des espèces, ce ne sont pas des casiers, mais en quelque sorte des rangements dans lesquels on les place par catégorie d'épaisseur pour pouvoir faire des gerbes adaptées à la demande, évidemment. Et vous voyez, derrière, on les place dans un tonneau qui permet de mesurer les gerbes pour que lorsqu'elles sont vendues, celui qui l'achète va savoir que ces gerbes font 2 mètres systématiquement pour pouvoir les travailler. Alors ces gerbes sont, au cours du temps, très très souvent placées dans de l'eau parce qu'il faut que, si vous voulez, le saule pourrait travailler, il a besoin d'être mouillé. Ces gerbes que vous voyez donc ici, qui sont un petit peu pêle-mêle, vont ensuite être prises en paquet et posées dans cet appareil qui est là. Donc on installe un certain nombre de gerbes dans cet appareil et avec des ficelles, vous voyez ces petites ficelles blanches qui sont un petit peu partout là, on attache les gerbes de telle sorte que celles-ci puissent être bien serrées et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir les transporter. Et vous voyez, elles sont en attendant entreposées comme des petites tentes ici, c'est très joli à voir d'ailleurs, et elles sont entreposées par dimension. A chaque fois, les tas qui sont faits sont faits en fonction du calibrage, de l'osier, de telle sorte qu'on puisse les utiliser en sachant ce qu'on a. On va aller voir, juste un appareil sur lequel il y a déjà une gerbe à ficeler là. Voilà, ici, on a une gerbe d'un calibre qui est relativement fin, qui est installée. Alors vous voyez, ici, on le serre très très fort, et là, on le serre exactement très fort, et ils sont posés en ça, ici. Ici, ce sont des gerbes d'osier qui est relativement fine, vous voyez. Voilà, j'aime beaucoup le travail de l'osier, et vous vous demandez pourquoi, un petit peu, je vous ai aujourd'hui proposé ce petit intermède sur l'osier. En fait, il y en a beaucoup qui le savent. Avant, disons, j'allais souvent dans ma famille, puisque je suis manouche pour ceux qui le savent, et dans la famille, c'est ce que je voyais autour des caravanes et des roulottes. Donc, je voyais mes ancles, mes tontes et mes cousins travailler l'osier, donc ils trempaient dans les rivières, et avec ça, ils faisaient surtout des paniers. Et c'est pour ça que j'ai eu, en passant ici, j'ai eu un petit coup de nostalgie pour vous montrer ce que c'est que l'osier, et puis j'étais surtout content de voir que ça existe encore. Eh bien, écoutez, je suis très heureux, en tout cas, de vous avoir fait part de ces petites choses que vous connaissez certainement, pour certains. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501